Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment j'ai fait pour gagner plus de 200 abonnés sur Instagram en deux semaines sans publier une seule photo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te parler d'une petite formation offerte que j'ai sortie sur Instagram. Elle dure une semaine, tu reçois un email par jour, une vidéo par jour pendant une semaine où je t'explique les bases, les principes, les concepts, que je te donne des astuces et des méthodes pour augmenter naturellement ton nombre d'abonnés sur Instagram. Pour accéder à la formation, c'est absolument gratuit, il n'y a aucun produit à vendre derrière. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, de mettre ton email et tu reçois ça dans moins de deux minutes. Alors, je sais que le titre de la vidéo est assez accrocheur. Comment est-ce que j'ai gagné 200 abonnés sur Instagram sans publier une seule, unique photo ? Tu me connais, je hais les bots, je hais les personnes qui trichent sur Internet. Donc, tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, ce sont des méthodes saines. C'est un principe extrêmement sain que toi, tu peux mettre en place peu importe la thématique et qui va te permettre sans tricher, sans acheter de bot, sans faire de l'automatisation, de gagner des abonnés sur Instagram de manière justement automatique, comme moi j'ai pu le faire, sans publier une seule, unique photo. A l'inverse, si tu ne me connais pas, je me présente. Moi, je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur Internet à développer leur business, à bâtir une influence sur les réseaux sociaux pour devenir plus libre, pour vivre de leur passion, pour pouvoir voyager autour du monde. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous comme ça, tu es sûr de ne louper aucune autre vidéo. Et tu peux laisser un petit like parce que ça m'aiderait énormément à développer la communauté et à faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Bon, on est d'accord que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement et c'est même sûr que tu aies envie de développer ton compte Instagram. Que ce soit pour devenir influenceur, que ce soit juste pour le fun, pour faire connaître ta passion, que ce soit pour monter un vrai business, que ce soit pour créer ta marque et vendre tes produits, ton objectif personnel cette année, c'est d'augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Le problème, c'est que malgré tous les efforts que tu fournis, tu n'as pas des résultats à la hauteur de tes espérances. Tu espérais avec les méthodes que je t'ai apprises moi, avec les méthodes dont tu as appris, augmenter naturellement ton nombre d'abonnés tous les jours, avoir plus de 10, 15, 20, 30 abonnés par jour. Sauf que tu te rends compte au final que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il faut travailler encore plus, qu'il faut fournir plus d'efforts, qu'il faut peut-être une stratégie plus adaptée. Et du coup, les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de proposer une solution à ça. C'est de proposer une méthode que moi j'ai appliquée, que j'applique au quotidien, qui me permet et qui m'a permis de gagner plus de 200 abonnés sur Instagram en deux semaines sans publier une seule et unique photo. Alors, vu que je vois des petits malins venir et me dire « Mais comment c'est ? Comment c'est possible ? Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que c'est vrai ? » Je te mets ici un screenshot. Ça, ce que tu es en train de voir, c'est le taux d'évolution de mon nombre d'abonnés. Tu vois qu'il est passé de 1384 à plus de 1590, bientôt 1600 même, depuis le 25 juin. Et ici, je te mets une autre photo. Ça, c'est la dernière publication que j'ai mise sur mon compte Instagram. Tu vois bien qu'elle date du 25 juin. Donc, on a ici une dernière photo du 25 juin et on a ici un nombre d'abonnés qui augmente régulièrement. Donc, on suppose que c'est de manière naturelle. Tu me connais, moi, je n'ai pas de botte. Alors, maintenant que je t'ai montré ces chiffres, comment j'ai fait pour gagner ces fameux 200 abonnés sans publier de photos ? Eh bien, c'est très simple. C'est un principe dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo que je t'invite à retrouver juste ici ou ici si tu veux plus de détails. Mais en fait, il faut que tu te crées, peu importe ta thématique, un blog ou au moins une chaîne YouTube. Pourquoi il faut créer un blog et une chaîne YouTube ? En fait, tu as une différence énorme entre des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Instagram, c'est un réseau social. Instagram, quand tu postes une photo et tu as dû le voir, elle a une durée de vie d'environ 2 ou 3 jours. Ça veut dire que tu vas poster ta photo, tu vas avoir des likes et des commentaires par rapport à tes hashtags pendant 1, 2, voire 3 jours maximum. Au bout de 3 jours, ta photo ne t'apporte plus aucun résultat, plus aucun nouvel abonné. En revanche, sur un blog et sur une chaîne YouTube, eh bien, c'est ce qu'on appelle des moteurs de recherche. Donc, tu as un système de référencement. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que moi, mes vidéos sur Instagram marchent extrêmement bien. J'ai publié des vidéos sur YouTube avec un bon référencement et ces vidéos m'apportent tous les jours des centaines de vues, tous les mois des centaines d'abonnés et aussi sur Instagram, tous les jours des dizaines d'abonnés. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une vidéo dans ma thématique, donc dans la création de contenu, dans le business en ligne, dans l'entreprenariat. Et au début de ma vidéo, je mentionne aux personnes que j'ai un compte Instagram qui peuvent cliquer dans la description, aller s'abonner s'ils veulent suivre mon quotidien. Et avec justement tout ce côté moteur de recherche et référencement naturel, une vidéo que tu publies aujourd'hui, si elle se place en top recherche d'un résultat, par exemple, si tu fais une vidéo sur comment perdre du poids et que tu te places en top recherche de la perte de poids, et bien cette vidéo-là va t'amener tous les jours des abonnés sur YouTube mais aussi sur Instagram si tu mentionnes que tu es actif sur Instagram. Je peux te donner un exemple très simple, il s'appelle Nassim. Nassim, c'est peut-être une personne que tu connais dans la musculation sur Instagram, il a plus de 160 000 abonnés. Moi, je te garantis et je t'assure qu'une grande majorité de ces abonnés-là sont venus de sa chaîne YouTube parce qu'en début de vidéo, à chaque fois, il mentionne ses réseaux sociaux, il mentionne ses comptes Instagram. Et toi, c'est un truc que tu devrais impérativement faire, peu importe ta thématique. Que tu sois coach sportif, que tu parles de méditation, que tu aies un compte Instagram sur le lifestyle, un compte Instagram de mode, que tu aies une marque sur Instagram ou même que tu parles de voyage sur ton compte Instagram, tu dois créer une chaîne YouTube ou un blog pour justement référencer des articles et des vidéos YouTube en top de recherche. Et c'est justement ce trafic-là qui va se convertir en abonnés sur Instagram. C'est ce que moi j'ai fait et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir plus de 200 abonnés sans publier une seule et unique photo. Et je sais pertinemment que plus le temps va avancer, c'est plus mon nombre d'abonnés va augmenter sur YouTube, plus mes vidéos vont percer, plus mon nombre d'abonnés va aussi augmenter sur Instagram. Là, j'ai pu gagner 200 abonnés en deux semaines alors que je suis absolument inactif sur Instagram. Si en plus de ça, tu combines les deux, ça veut dire que tu publies des vidéos sur YouTube et des articles de blog et en même temps, tu es actif sur Instagram, tu postes des photos, tu mets une bonne stratégie en place de hashtag, tu fais une jolie bio comme je te l'ai appris dans toutes mes vidéos, je t'assure que tu vas décupler tes résultats en termes d'abonnés sur Instagram. Et en soi, créer des vidéos YouTube, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué. Regarde, si tu as un compte Instagram sur le voyage, il te suffit juste quand tu pars quelque part de faire un article de blog ou de faire une vidéo dans laquelle tu vas raconter ton séjour à cet endroit-là, tu vas mettre un ou deux mots-clés, par exemple, séjour en Thaïlande, séjour à Tokyo, je t'assure que c'est des mots-clés qui sont extrêmement tapés, par exemple, peut-être vlog à Tokyo et toutes les personnes qui vont venir voir la vidéo, tu vas les convertir en abonnés et c'est comme ça que tu vas augmenter ton nombre d'abonnés automatiquement et naturellement sur Instagram. Si jamais tu as envie d'avoir plus de détails sur tout ce qui est réseaux sociaux et moteurs de recherche, encore une fois, je te remets la petite fiche juste ici ou ici. C'est une vidéo que j'ai faite l'autre jour qui est extrêmement intéressante à aller regarder. Ce n'est pas une méthode magique que j'ai voulu te vendre aujourd'hui. Ce n'est pas un truc non plus extrêmement simple. Il suffit de claquer des doigts et d'augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Ça va te demander un travail supplémentaire. Ça va te demander un travail peut-être un petit peu différent parce qu'il va falloir faire de la vidéo, il va falloir faire des articles de blog. Mais je peux te garantir que si tu investis du temps sur YouTube, si tu investis du temps sur un blog, en gros sur des moteurs de recherche où justement tu vas fournir non plus un travail court terme comme sur Instagram avec des photos qui durent un, deux, voire trois jours, mais un travail long terme dans lequel une vidéo peut avoir plusieurs mois ou plusieurs années d'existence, peut t'apporter des résultats pendant plusieurs mois ou plusieurs années, forcément que tu vas avoir de bien meilleurs résultats. Donc si jamais tu as envie d'augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram, eh bien renseigne-toi et commence à te placer sur des moteurs de recherche. Et si jamais tu as envie d'apprendre à bien te référenter sur YouTube comme moi j'ai fait, comme moi j'ai pu me placer juste ici dans le top des recherches sur Instagram, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, à être actif et à regarder toutes les vidéos que je publie en ce qui concerne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu veux suivre mes aventures au quotidien, je te promets que maintenant je vais être actif sur Instagram. Tu as le lien juste en dessous, je t'invite à t'abonner. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux laisser un petit like, me mettre ce que tu en penses en commentaire et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501